Super 8 C'est une fin de matinée de printemps à la campagne. On voit des gens endimanchés à la démarche saccadée par le débit de la bobine. Ils prennent l'apéritif devant une petite maison. Nul doute qu'on a entendu des éclats de rire, le bruit des graviers, des chants d'oiseaux et du vent dans les feuilles. Mais la caméra de mon père ne pouvait pas capter les sons, alors tout le monde s'est tué. Des enfants se courent après au milieu des adultes qui trinquent et des chiens qui charpentent des biscuits apéritifs. Les familles de mon père et de ma mère sont exceptionnellement réunies sur une pellicule emballée dans du papier Kodak, jaune sur laquelle on a inscrit à la main « Baptême Jusumo ». Dans un coin de l'image, on aperçoit un couple en retrait, un peu à côté de ses pompes. Leur maigreur, leur visage décharné et leurs dents déchaussées leur donnent une allure de squelette. Ils se ressemblent tellement qu'on les croirait frères et sœurs. Désirée et Brigitte, sa femme, sont déjà dans l'héroïne jusqu'au cou. Ça crève la pellicule, mais il n'y avait plus que ma grand-mère pour ne pas voir ce que tout le monde savait depuis longtemps. Ils s'étaient rencontrés quelques années plus tôt. C'était quelques mois après le départ de Maya dans une soirée à Nice. Brigitte était l'enfant unique d'un représentant en vain qui vivait sur les routes. Sa femme et sa fille avaient passé la plus grande partie de leur vie à l'atteindre. Accaparée par son travail de secrétaire et sa vie personnelle en nombre, elle avait laissé Brigitte, tout juste adolescente, accéder à beaucoup de libertés. D'autant que dans la bande d'amis avec laquelle sa fille traînait, se trouvait un cousin en qui elle avait toute confiance. C'était des gosses, des classes populaires, des quartiers en creux de la ville, des années-lumières, des cartes postales de la Côte d'Azur. On les croisait avec des blouses noires, des motos dans les quartiers de la Madeleine, des pasteurs et de Las Planas. Ayant passé son enfant seul à attendre un père qui n'était jamais rentré, Brigitte s'était accrochée à eux comme on s'agrippe au conducteur d'une moto en priant pour qu'ils nous amènent loin. Après leur première rencontre, Désirée l'avait souvent retrouvée dans les soirées sur les collines ou au fond des mêmes bars l'après-midi. Au bout de quelques mois, Brigitte était venue s'installer au village. Elle avait aussitôt trouvé un poste d'aide soignante à la maison de retraite. Pour les distinguer des secrétaires et des infirmières, on appelait cette catégorie d'employés les lave-cul. Le ciel est gris et bas. Je reconnais la famille de mon père, heureuse, Jean-Philippe, le plus jeune de mes oncles, sourit comme si on venait de dire une bonne blague. Des voitures démodées sont guérées à l'entrée du jardin. Brigitte descend de l'une d'elles, dans une petite robe de marie blanche, Désirée près de ma grand-mère, l'attend au bout du jardin, en costume bordeaux et nœud de papillon. Ils ne sont pas maigres ni à côté de leur pompe. Ils n'ont pas perdu leurs dents. Ils ne disparaissent pas dans un coin de l'image. Ils sont encore bien intégrés parmi les vivants. Ils ont l'air heureux, un bonheur timide, mais un bonheur quand même. Une vie où ils auraient été heureux, une vie où j'aurais pu les connaître. Une vie simple qui n'aurait sans doute pas mérité d'être racontée, mais une vie toute entière. Désormais, il n'y a plus qu'en regardant les super-huit de mon père dans le désordre, on peut ramener ces gens à la vie. Un épisode réalisé par Lila et Koujéji. Lila et Koujéji